salut tout le monde j'espère que vous avez bien bienvenue dans ce live alors ici on est dans un endroit où énormément de comiques défilent chaque soir alors non on n'est pas devant l'assemblée nationale mais pas devant l'elysée on est devant un lieu qui s'appelle le grenier je sais pas si vous connaissez c'est l'un des derniers cabarets qui existe à paris c'est un lieu fabuleux et je vais vous faire visiter je vais vous faire découvrir plein de choses à l'intérieur de cet endroit magnifique alors vous inquiétez pas pour ceux qui veulent venir découvrir ça c'est dans le 17e et je vous rassure le contrôle des billets à l'entrée se passe beaucoup mieux qu'au stade de france le directeur du lieu salut les amis très heureux d'accueillir ce soir avec anne sophie notre marraine incroyable exactement je suis la marraine du lieu donc bienvenue au grenier voilà le dernier l'un des derniers cabarets de paris ici il ya des humoristes il ya des magiciens c'est un dîner spectacle c'est ça vous dîner avant le spectacle les gens qui viennent à 19h ils dînent ensuite il ya le spectacle des artistes humoristes et magiciens qui se produisent ici tous les soirs et et depuis combien de temps ça existe 45 ans 45 ans incroyable incroyable bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans ce live et on a déjà plus de 700 personnes qui nous suivent avec plein de bonjour de partout salut tout le monde salut bienvenue on est ravis ravis de faire ce live c'est un peu inédit aujourd'hui je vous présente un endroit l'un des derniers endroits dans tout paris où vous pouvez faire un dîner spectacle n'hésitez pas bien c'est dans le dix septième et vas-y je te laisse présenter un petit peu oui alors là on a une capacité de salle car en place vous voyez il ya des artistes des jeunes artistes aussi qui viennent sur cette scène vous savoir c'est très important donc je ne suis pas la bienvenue alors si vous voulez tester des sketchs aussi un jeu et c'est très important que ce lieu sert à des artistes pour venir tester des sketchs tous les fonds ont fait des scènes ouvertes d'accord des scènes ouvertes pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est un des artistes des humoristes qui viennent faire cinq minutes de leur sketch un par un les uns et les autres il est généralement il ya une super ambiance voilà bah c'est super et alors donc pour le dîner spectacle c'est tous les jours 7 jours sur 7 7 jours sur 7 voilà tous les jours incroyable et vous vous réservez par téléphone voilà simplement j'espère que vous allez bien alors en fait la particularité de ce lieu incroyable c'est que tout peut arriver au grenier c'est ça qui est un tout peut t'arriver tout tout peut t'arriver tout on a dit tout peut t'arriver tout c'est fou il ya un mec qui a tout peut t'arriver qu'est ce que c'est je sais pas il ya un truc rien d'un truc bonjour 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 on a de la musique bonjour bonjour ça va pas ça pour aller mieux ah qu'est ce qu'il se passe je peux te rapprocher parce que je sais pas trop si on entend bien quelle journée ah bon quelle journée pourquoi je sortais de chez mon médecin qui venait de m'arrêter pour dépression bon entre nous c'était pas la peine qu'ils m'arrêtent vu que moi je suis au chômage depuis 24 mois ah ouais mais vu que ma femme a quitté pour se taper mon frère bon j'avais plus trop le moral quoi enfin bref j'allais traverser le boulevard quand j'ai entendu attention à la voiture pour moi perso j'ai surtout entendu la voiture enfin plus le bruit de ma tête contre le pare brise mais je crois que ça fait mal mais beaucoup moins que quand j'ai rebondi avec le dos sur le feu tricolore voilà cela dit ça restait supportable parce que la moto qui arrive au sens inverse me roule sur le bras heureusement l'ambulance est arrivée vite très vite très très vite trop vite ah ben tellement vite qu'ils ont arrêté leur freinage et fini sur ma main le chauffeur m'a dit pardon mais vous avez perdu tellement de sang que ça glisse remarquez grâce à ça vous entendez crier parce que vu votre état on ne pensait pas vous étiez encore vivant et puis tout de suite après il s'est mis à pleuvoir un gros orale là je me suis dit au point où j'en suis la foudre va me tomber dessus ah ben non 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 c'était la bouteille d'oxygène du pompier d'accord il m'a dit excusez moi j'ai dit je sais que mon sang ça glisse il me dit non ah non 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 c'était pas votre sang mais la flaque d'essence je suis content que vous les remarquiez parce que vos collègues qui fument tous à côté ça commence un peu me chauffer les pieds en vrai ils ont quand même fini par mettre dans l'ambulance on est parti vers l'hôpital et là je me suis enfin senti en sécurité d'accord enfin jusqu'au deuxième accident ah bah oui j'ai entendu un merde ça glisse subi d'un grand choc là moi j'étais pour rien on a fait trois tonneaux trois tonneaux ouais bon ce qui est bien dans les grands cas d'ambulance c'est qu'on est attaché pour ces cas là ce qui est moins bien c'est qu'ils avaient oublié alors là je ne saurais pas vous dire ce qui fait le plus mal la fracture au vert du tibia ou le goût de vert dans l'oeil alors quand j'ai entendu dire quelques minutes plus tard c'est un miracle personne n'a rien je crois que j'ai pleuré ouais mais le goût de vert dans l'oeil ça faisait super mal quoi en puis tout de suite après moi j'ai perdu connaissance je me suis allé dans le scanner enfin je croyais pas ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est qu'il était très silencieux surtout il faisait très froid dans ce cadre j'avais comme un doute alors j'ai tapé avec le pied effectivement j'étais bien à la morgue ah bah le type qui m'a ouvert m'a dit excusez nous on pensait vous étiez mort j'ai répondu j'ai l'habitude mais je voudrais voir un docteur il dit à peu de chance ils sont en rêve ah oui mais quand même remonté aux urgences d'abord sur le grand cas parce que il m'avait fait tomber on a pris l'ascenseur enfin d'abord les portes sur ma tête ce qu'elle fait sortir le vert de mon oeil ce qui est con c'est que l'oeil est sorti avec l'infirmier m'a dit qu'on aurait pu le regret fait si la grosse dame n'avait pas marché dessus enfin comme ce que je commençais à tourner de l'oeil l'autre parce que celui-là il s'est démarré quoi bien sûr l'infirmier la bouche dépêchée s'est mis à courir dans le couloir avec le grand quart manque de pause pour l'aïe à glisser je me suis retrouvé à fond dans le couloir sur le grand quart en voyant les grandes fenêtres au fond je me suis bon est ce qu'il y a de bien dans les hôpitaux c'est qu'elles sont résistantes et qu'elles vont pouvoir m'arrêter et bah mon dépôt c'était heureusement on était au troisième étage et j'ai atterri dans la baie nord d'un bon là où j'ai vraiment peur on sait quand j'ai vu le camion de poubelles arriver heureusement mon grand gardien m'a retrouvé et il m'a mis aux urgences bon là comme j'étais pas prioritaire ouais c'est pas sympa que vous foutez ma gueule hein ils m'ont laissé au moins 5 heures dans un coup là 5 heures vous savez quoi et bah c'est là que les vrais emmerdant commencé et ben merci pour cette expérience incroyable merci mesdames messieurs je vous présente un artiste incroyable david buniac salut et vive les hôpitaux vive les urgences quoi alors david on peut te retrouver où un spectacle par temps en temps d'urgence comme je suis pour un nouveau spectacle et c'est un plaisir vraiment et moi aussi merci d'être livré à cet exercice qui n'est pas évident sachez le sans public et tout tu as été merveilleux merci beaucoup merci merci à tous ceux qui nous suivent dans ce live on a plus de mille personnes là qui nous suivent avec des coucous de partout en france marseille porto vecchio paris je fais un petit coucou à la savoie parce que je suis savoyard alors il ya plein de savoyard salut les savoyards merci alors ici c'est un lieu où tous les humoristes débutent leur carrière c'est vraiment un passage vachement bien au début quand on débute voilà de venir tester des sketchs pour après faire des grandes salles c'est un cursus d'ailleurs on va aller visiter l'entrée des artistes il paraît qu'il ya même des artistes célèbres qui viennent tester des sketchs de nouveaux spectacles ici exactement les plus anciens les bandes qui sont passés au brunier christophe à l'évêque on a olivier de benoît aussi qui vient aussi très souvent brunier il ya plein d'artistes et on parlera peut-être des personnalités aussi qui sont venus on peut dire on peut dire c'est très fier on peut parler de jean paul bien sûr jean paul belmondo qui est venu quand même passé sa sa dernière soirée parisienne ici avec nous il était là tu peux filmer regarde si tu peux il était là juste là jean paul il était là voilà et vous dire que jean paul belmondo le mythe du cinéma français quand même peut-être un pipi dans les toiles du grenier énorme énorme et vous avez encore tiré la chasse ou pas jamais vous avez jamais tiré la chasse il ya encore un peu de jean paul dans les toilettes c'est pour ça qu'il faut venir visiter les greniers incroyable on va visiter l'entrée des artistes sur nous pendant ce temps là on a des coucous de normandie de disney du nord bassin d'arcachon arras nord de la france merci à tous d'être nombreux voilà c'est l'entrée des artistes en fait les artistes rentrent par la fenêtre waouh c'est incroyable c'est la porte est fermée on rentre par la fenêtre c'est une technique de manuel valls c'est fou voilà on va voir à quel point je suis souple on a aussi le laveur monde la vendoue qui nous suit désolé pour tous ceux où j'ai pas le temps de lire merci à tous d'être nombreux alors là il y a un monsieur qui est là je ne sais pas trop qui c'est aujourd'hui les tours de passe passe on a des magiciens aussi pour le dire des magiciens il y a des pouces peut arriver au grenier c'est ça qui est dingue bonjour monsieur oui vous voulez dire un petit mot c'est il ya des gens oui bonjour en fait la direction du grenier et moi avons décidé d'un commun accord essentiellement de leur côté quand même de vous apprendre à un tour de magie donc je vous apprends un classique comme ça vous pourrez le faire à vos amis si vous avez des amis par contre je vais faire un truc vu mille fois c'est le tour du journal déchiré raccommodé je suis désolé on m'a prévenu au dernier moment non je suis censé prendre un journal et en fait là j'ai déjà réussi à voir que l'équipe je suis désolé vous bien entendu si vous le faites à la maison prenez un vrai journal ça va se sentir alors c'est rigolo quand on regarde l'intérieur du journal on s'aperçoit que le journal est vide c'est parce qu'en fait c'est l'équipe et je me désolivérise complètement de ce propos c'est rigolo c'est tout le temps des garçons qui lisent l'équipe plus que des filles mais quand on regarde les photos à l'intérieur du journal c'est que des mecs en slip en maillot de bain à moitié à poil pour ne pas tirer de conclusions hâtives sur la sexualité des lecteurs de l'équipe je voulais juste dire que moi je vois je ne lis pas l'équipe alors on y va ça commence c'est maintenant bon bah les plus perspicaces d'entre vous sans doute déjà je déchire pas le journal en fait je fais semblant c'est parce qu'en vrai ce que je fais c'est que je ça fait le bruit du journal qu'on déchire voilà bon la personne n'est due parce que je vous explique mais en vrai si vous le faites à la maison attention à la fin plus il y a d'épaisseur il faut savoir mimer que c'est dur c'est parce qu'il y a des épaisseurs je mime super bien un jour je vous ferai le poulet frit c'est génial normalement je suis censé faire des grands gestes obscurs pour justifier mon salaire j'ai pas vraiment besoin c'est moi vous pouvez me retrouver sur ma page facebook et leic market.com et il n'a pas un petit air de gérard philippe mais tu aurais pas pris de bif à l'eau de javel non c'est vrai que je me fait bifler c'est édouard philippe et j'ai dit quoi gérard et j'envoie et jean gilbert daroussin c'est un petit côté merci c'est gentil bravo pour ce tour et alors c'est quoi ton comment tu fais je viens d'expliquer pendant cinq minutes là oui mais le vrai truc il fallait prendre des notes c'est tout c'est quoi le fou coucher faut coucher ouais tout cas c'est ce que j'ai fait pour savoir et bien on a toujours autour de mille personnes là qui nous suivent avec plein de coucou de bravo de des personnes qui demandent où est le grenier alors c'est rue ronquin c'est dans le 17e à paris exactement il faut savoir un truc c'est que le grenier aussi se déplace jusque chez vous si vous voulez organiser une soirée cabaret chez vous et bien le grenier vient à vous voilà et loïc on peut te voir aussi dans une pièce de théâtre il me semble c'est vrai je serais je fais pas de magie mais c'est avec un copain à moi mathias saigné ça s'appelle nous n'aurons pas de subvention c'est une comédie policière burlesque c'est très drôle et très honnêtement on n'aura jamais de subvention mais c'est très drôle ce sera ainsi en septembre mais après ce sera partout dans la france las vegas tout ça on vise le bar le bar à côté de le bar de las vegas dans le second bêta voilà venez nombreux si ce vous intéresse ce jeune homme a été gentil de talent donc n'hésitez pas à aller voir sa pièce si vous êtes du côté d'annescy n'hésitez pas à venir le découvrir aussi au grenier parce que et en tout cas il ya plein de bravo pour le tour de magie donc on salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre on est toujours en train de vous faire découvrir le grenier un dîner spectacle dans paris dont la bajeon et la marraine exactement une fois que je suis amène de quelque chose donc le grenier un cabaret de spectacle dans le 17ème à paris et ici voilà vous avez les cuisines vous pouvez voir que là il n'y a pas de souris c'est quand même plutôt propre et voyez il ya un homme qui fait la plonge qui est extrêmement bien habillé qu'une classe incroyable alors excuse moi mais les gens qui font la plonge ils sont très très chics oui oui très très chic c'est un nouveau recours oui je suis chargé de la vaisselle incroyable venez 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 nous expliquer un petit peu votre jour enchanté il a un petit côté Stéphane Berne oui je vous en prie présentez-vous bien je suis le baron Amoury de Gonzague et j'ai trouvé un travail d'ici au grenier d'accord on m'a confié l'argenterie on m'a confié l'argenterie et surtout comme au pôle emploi on m'a demandé si je voulais rejoindre la restauration j'ai dit oui parce que comme vous le savez la restauration a toujours été favorable au bourbon donc je viens là alors ce que j'aime bien quand je vais en grenier ça m'amuse beaucoup je prends le métropolitain de Paris waouh d'accord et la première fois que j'ai pris le métro j'ai vu une publicité pour les cartes de transport les passes naviguent haut mais sans aucune indication des tarifs j'ai donc demandé une petite dame derrière une vitrine dites-moi chère madame les passes vous les faites à combien ? vous savez-vous ce qu'elle m'aurait temps ? non jusqu'au mois d'août il y a 5 ans je vous aurais dit ça dépend jusqu'où le client veut aller désormais c'est le même tarif pour tout le monde que vous vouliez couvrir toutes les zones que vous vouliez passer enfin j'ai dit écoutez madame merci vous avez bien fait vous avez bien fait on peut se mélanger avec tout le monde non non bien sûr que non donc une autre fois je venais encore donc au grenier je vois un menestrel dans le métropolitain qui interprétait une composition instrumentale au lutte je lui dis c'est un concerto d'albinoni il m'a répondu non c'est tata yoyo d'annicordi écoutez tous les jours il y a une surprise une autre fois une dame assise au sol qui me dit j'ai faim j'ai faim j'ai faim j'ai faim je lui dis madame soyez courageuse si vous avez faim faut manger c'est très simple la vie tout à fait une autre fois dans le métro j'arrive à peine avais-je posé mon soulier sur la première marche que l'escalier s'est mis en route je crois qu'il m'avait reconnu je montais sans effort et arrivé au quai je vois le métropolitain qui arrive je fais signe au conducteur de s'arrêter il s'arrête incroyable il m'ouvre grand les portes je monte dans mon wagon et là j'ai gratifié tous les gens d'un dames et dames oiseaux soyez les bienvenus personne ne m'a répondu personne je suis donc allé les saluer individuellement mes hommages écoutez on m'avait dit que les parisiens étaient mal polis c'est faux quand ils m'ont vu tendre la main certains voyageurs m'ont donné de l'argent incroyable comme quoi les parisiens sont généreux très généreux oui oui très généreux en tout cas vous avez mon petit espace de travail et bien je vous félicite oui merci infiniment donc vous êtes un ancien riche bah oui j'ai un petit revers de fortune et j'attends une promotion au grenier et vous payez toujours l'ISF ou pas ? non tout fini ça non moi j'aimerais bien être maître d'hôtel en salle d'accord c'est mon espoir d'accord et bien on vous encourage très fortement à poursuivre merci infiniment je vous laisse vous présenter Amory de Gonzague où est-ce qu'on peut vous retrouver en spectacle ? en dehors du grenier bien sûr le 30 juin à Versailles comme d'un par hasard à la Royal Factory pour le One Man Show et vous pouvez même me retrouver sur les réseaux sociaux mais c'est bien à quel prénom à quel nom ? Amory Gonzague Facebook et depuis peu Instagram waouh monsieur Instagram et d'ici une dizaine d'années TikTok voilà c'est ça vous pouvez découvrir des artistes complètement barrés exceptionnels qui ont un talent de dingue qui ont un univers aussi qui change un petit peu ça fait du bien donc voilà c'est ça qui est fabuleux ici et on va retourner en salle retrouver Sébastien Molina le patron du lieu alors on salue évidemment tout le monde qui nous regarde qui font des bravos des coucous à toute l'équipe merci ça fait plaisir que ce soit à David Bugniac à Loïc Marquet le magicien ou à notre baron Amory de Gonzague on a plein de messages super gentils pour toute l'équipe et on rappelle donc c'est des artistes qui passent dans ce lieu ce dîner-spectacle parisien Le Grenier à Paris et Sébastien vous pouvez nous en dire plus donc tous les soirs il y a trois artistes minimum qui passent il y a trois artistes sur scène donc le repas qui s'arrivait à 19h le spectacle après et puis comme je disais tout à l'heure des scènes nouvelles en fait c'est des jeunes artistes qui viennent tester des sketchs une nouvelle génération d'artistes qu'on reçoit ici et qui on donne la chance on fait partie quand même c'est vrai que tu vas si tu te souviens mais avant enfin non tu ne te souviens pas comme moi on n'était pas de cette génération l'Olympia Bruno Coquatrix à l'époque donnait la chance à des jeunes artistes qui mettaient devant des vedettes à Paris ça ne se fait plus ça c'est terminé maintenant les artistes doivent payer pour jouer limite voilà et c'est vrai qu'on fait partie de ces dernières salles vraiment à donner la chance à des jeunes artistes moi je ne fais pas passer de casting le casting il est en public avec les spectateurs les gens disent mais il n'y a pas de casting non vous venez le soir vous faites 5 minutes et le but du jeu c'est de faire marrer les gens tout simplement d'ailleurs ceux qui nous écoutent ceux qui ont envie de venir tester un sketch ceux qui ont envie de se lancer dans le métier c'est dans des salles comme ça qu'on débute d'ailleurs c'est là où Vincent Leroy a débuté et oui Vincent oui bonjour il y a son affiche il y a son affiche exceptionnelle et alors je peux vous assurer que c'est vrai le grenier donne vraiment sa chance à n'importe qui j'en suis la preuve et pour la petite anecdote j'avais bossé au Club Med avant où j'avais filmé des sketchs que j'ai faits je l'ai envoyé à tous les dîners spectacles de Paris tous les cabarets il y en avait à l'époque une cinquantaine c'était je me souviens c'était l'été d'après la canicule c'était 2003-2004 c'est pas joli pas oui et en fait le seul qui a répondu oui et qui m'a dit viens faire 5 minutes c'est ici c'est le grenier et c'est le seul qui n'avait pas vu le DVD avec les sketchs voilà et c'est le seul qui s'en est bordu les doigts en tout cas merci d'infiniment d'avoir suivi ce live merci vous avez été très nombreux je vous fais plein de bisous alors on fait gagner on fait gagner deux places deux places en VIP en VIP pour venir ici passer une soirée en dîner plus spectacles pour découvrir les artistes à celui qui trouvera la réponse à la question suivante dans quelle vidéo je récure des toilettes je lave la cuvette des toilettes dans quelle vidéo je lave la cuvette des toilettes le premier qui répond gagne deux invites au grenier voilà je vous fais plein de bisous je vous embrasse très très fort une dernière chose à refaire déjà je voudrais remercier la Bajon d'être notre marine vraiment parce que déjà je peux vous dire que vous savez que c'est une artiste extraordinaire mais c'est vraiment une femme qui a un grand coeur et ben non mais c'est vrai il faut le dire c'est vrai parce que quand on réussit des fois on oublie d'où on vient elle n'a pas oublié d'où elle vient elle continue d'aider les gens dans plein de domaines dans le milieu artistique et c'est super vraiment il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça en France je vous le dis excusez moi je voulais juste dire Sébastien il y a aussi la possibilité que les artistes viennent jouer chez les gens c'est bon à savoir pour la pointe ah oui pardon en fait le spectacle qui s'appelle les irrésistibles du rire fait son show le grenier fait son show en tournée c'est possible que le grenier vienne chez vous on fait la France, la Suisse, la Belgique, Montréal, Papé et T cette annonce ne s'adresse pas aux psychopathes ? non pas du tout mais vraiment n'hésitez pas ça nous fera plaisir vraiment de venir jouer chez vous aussi voilà donc si Michel Anson veut refaire des soirées clandestines il contacte le grenier il y a un site internet d'ailleurs le grenier-linéspectacle.com il y a une page Facebook, il y a une page Instagram et voilà exactement vous pouvez liker leur page ça les aidera énormément parce que voilà c'est un lieu qui mérite d'exister il y a quand même des lieux qui ont fermé malheureusement à cause du Covid on pense très fort aujourd'hui Guido on pense aussi à d'autres lieux qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus là parce que ça a été trop dur donc voilà n'hésitez pas à soutenir ces lieux là c'est très important et honnêtement c'est des soirées fabuleuses et soutenez les artistes dans leur ensemble ce que je dis toujours il faut soutenir le spectacle vivant le spectacle vivant doit rester vivant c'est très très important voilà et on a plein de bonnes réponses à la question pour gagner les deux invitations qui étaient la femme de ménage de l'Elysée donc on va remonter le fil pour voir quelle est la première personne qui a répondu mais en tout cas bravo et on la contactera en message privé la femme de ménage de l'Elysée qui est une de mes vidéos préférées et qui est un personnage qu'on pouvait retrouver dans mon ancien spectacle beaucoup près voilà je vous fais plein de bisous vous pouvez pour mon cas nous retrouver sur les deux dernières dates à Besançon le 21 et le 23 à Saint-Cyr-sur-Loire voilà je vous fais plein de bisous je félicite toute l'équipe du Roilier n'hésitez pas à venir à Paris pour le 17ème et dernière chose n'oubliez pas d'être venu salut merci les amis à bientôt merci 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 merci